Bonjour à chacun, merci d'être là, merci de passer ce moment de Pâques ensemble et c'est un plaisir pour nous de t'accueillir maintenant et que ce soit la première fois ou que tu as été déjà connecté plusieurs fois et bien on te souhaite le ou la bienvenue Moi je m'appelle Janet, J pour les intimes et je suis mariée au fameux Yves Bouloudoué qu'on ne présente plus bien entendu et en fait pour moi je voulais quand même te dire que ce qui est difficile pour moi dans cette période de confinement c'est de ne pas pouvoir se voir en vrai, de ne pas pouvoir se prendre dans les bras de pouvoir se faire des hugs, de pouvoir faire la vie ensemble pour de vrai ça me manque et c'est dur, c'est dur, dur, dur pour moi mais je suis tellement contente et reconnaissante qu'on est toute une équipe qui se lève semaine après semaine pour concocter plein de petits programmes pour la semaine mais aussi pour les dimanches et qu'on puisse comme ça, de cette manière, rester connecté au travers de City Hub, City Group mais aussi au travers de lectures communes on peut continuer à garder ce lien et honnêtement entre nous je ne me suis jamais sentie autant connectée à l'église et franchement ça fait du bien donc c'est hyper cool continue en tout cas à t'informer que ce soit au travers des réseaux sociaux ou du site internet mais toutes les infos vont continuer à venir vers toi durant ce temps de célébration pour le programme du jour une petite équipe de Fabuleuse nous a concocté un temps de louange tout particulier pour ce jour particulier et on a vraiment envie de célébrer Jésus de le louer ensemble donc vraiment profite de ce temps ce temps de louange sera aussi suivi d'un message donné par Yves et puis on aura aussi l'occasion tout à la fin de prendre la Sainte Seine moi je te propose de préparer déjà tout maintenant lève-toi, mets-moi en bruit de fond et puis va vite préparer tout ça pour que tu aies tout le matériel devant toi pour simplement prendre cette Sainte Seine ensemble en famille on aura aussi l'occasion d'avoir la Minute Love Lausanne donc écoute bien ce qui va être dit ça va être hyper cool et si tu veux nous soutenir financièrement tu peux continuer à le faire que ce soit par Twint ou par Virement Bancaire tu as toutes les infos qui s'affichent à l'écran tu peux le faire aussi et vraiment merci pour les dons merci pour les offrandes merci pour ce que chacun donne on est vraiment honoré et touché et béni qu'on puisse continuer comme ça à faire avancer le royaume de Dieu ensemble merci infiniment donc maintenant installe-toi et n'hésite pas à interagir au niveau du chat qui est là juste ici en bas franchement ça change beaucoup parce qu'on a l'impression vraiment d'être encore plus connectés les uns aux autres il y a des moments où on remet les citations qui ont été données par Yves il y a aussi des temps d'échange, des temps de questions-réponses donc vraiment mets-toi ici en bas au niveau du chat et puis interagis librement donc je te souhaite un magnifique dimanche connecté et puis je me réjouis de te revoir à bientôt salut à toi moi je suis là aujourd'hui pour te faire un petit retour sur la semaine qu'on vient de passer et je veux commencer juste par te dire merci merci vraiment beaucoup pour toutes tes interactions toutes les interactions que vous avez eues avec nous cette semaine on a été vraiment enrichis et bénis de voir en fait d'avoir toutes vos réponses, vos retours etc la semaine passée on a eu la suite donc dimanche passé on a eu la suite de notre thématique No Rush et puis on a eu aussi eu la première capsule de louanges et vous avez été nombreux à nous dire que vous étiez vraiment contents qu'on rajoute ça à notre programme de célébration donc merci pour vos retours on est heureux que ça vous aille béni et puis en fait on aime vraiment vous lire et on aime vraiment avoir de vos nouvelles et on aime vraiment recevoir toutes vos réflexions il y a plusieurs personnes qui nous écrivent pour nous dire à quel point ça les a travaillés à quel point cette thématique est tellement on point à quel point ça les touche dans leur vie personnelle donc merci beaucoup on reçoit aussi des gens qui nous partagent des réflexions à eux de leur lecture dans des passages et tout ça donc vraiment merci c'est super enrichissant pour nous et ça fait beaucoup de bien de rester connecté avec vous au travers de tout ça donc merci et puis on reçoit aussi des questions et on a reçu une question qui est hyper intéressante et il y a quelqu'un qui nous a demandé donc quelle était la différence entre un temps de silence et le yoga donc le yoga c'est sûr que c'est une pratique qui est de plus en plus courante maintenant depuis quelques années on en entend beaucoup parler et puis quelle est la différence entre un temps de silence comme Yves nous en parlait la semaine passée et le yoga qui finalement se fait aussi pas mal dans le silence et on a réfléchi à tout ça puis je pense que en fait j'aimerais vous répondre en vous disant que la grosse différence pour nous c'est Dieu en fait dans les temps de silence dont parlait Yves la semaine passée c'est un temps qu'on prend pour se connecter à Dieu pour vivre quelque chose avec lui pour l'entendre tandis que le yoga c'est un temps qu'on prend pour de la méditation personnelle on se centre sur nous on se centre sur une vision du monde qui est en accord avec cette pratique du yoga donc même si c'est une pratique spirituelle qui ressemble beaucoup il y a beaucoup de pratiques spirituelles qui se ressemblent comme la prière dans d'autres religions il y a des prières aussi mais en fait dans tout ça pour nous la différence c'est juste que c'est Dieu c'est pour Dieu, c'est à Dieu qu'on adresse ça et donc voilà en tout cas c'était vraiment une super question et puis donc merci continuez nous les envoyer il y a aussi quelqu'un qui nous a demandé si on allait reprendre un plan de lecture donc ça aussi vous avez été nombreux à beaucoup aimer lire ce plan de lecture avec nous maintenant je crois qu'il y a deux semaines on l'a lu donc je t'en dis pas plus en fait tu verras à la fin de la réunion pendant les annonces s'il y a une suite à tout ça ou pas et puis la semaine passée on a vécu cette semaine d'avant Pâques et ça a vraiment été une semaine hyper enrichissante on a vécu nos deux premiers City Hub confinés donc et tout au long d'en fait de ces deux rencontres on a parlé, on a adressé le sujet de Pâques et de vous avoir dans ces conversations discuté avec vous de ce sujet ça a été vraiment hyper enrichissant donc merci d'avoir participé il y en aura d'autres donc pour tout ce qui est des dates, l'organisation, tout ça ce sera précisé dans les annonces mais en tout cas merci vraiment d'avoir juste vécu ça avec nous c'était vraiment des bons moments et puis il y a aussi Yves qui a eu une conversation mercredi elle est encore disponible sur Youtube avec Raphaël Guichoux qui est pasteur de Jeune dans une église à Genève et ils ont parlé ensemble justement juste de Pâques en fait et c'était, je viens de l'écouter et c'était vraiment hyper bon et il y a quelque chose que Raphaël a dit qui m'a beaucoup parlé en fait et il rappelait simplement l'importance que Pâques, on le sait on fête la mort et la résurrection de Jésus mais alors que nous on est enfants de Dieu en fait c'est aussi l'occasion de fêter notre mort et notre résurrection à nous on a pris cette décision de suivre Dieu et puis en fait j'ai trouvé que ça résonnait vraiment en moi que c'est un sujet, c'est une journée de joie c'est une période de joie et puis je veux me rappeler en fait que Jésus est venu me chercher là où j'étais et qu'aujourd'hui j'ai la vie que j'ai j'ai cette grâce incroyable de pouvoir être connectée à lui parce qu'il y a eu cette mort et cette résurrection de moi donc voilà pour ça et puis je t'encourage vraiment à aller la regarder à écouter cette conversation donc comme je disais elle est disponible sur Youtube et puis continuez à nous écrire vraiment ça nous fait du bien alors qu'on est un peu tous chacun chez nous de prendre des nouvelles et puis de discuter sur certains sujets comme ça ensemble c'est vraiment tellement bon donc n'hésitez pas même si vous avez des partages à nous communiquer ou si vous avez des choses qui brûlent sur votre cœur on veut les entendre on veut les lire donc merci beaucoup pour tout ça et puis je te laisse avec la suite de La Réunion qui brise le pouvoir du mal de la mort qui aime d'un amour si puissant, si fort c'est le roi de gloire il est le roi des droits qui secoue la terre par un saint tonnerre qui nous émerveille par tant de mystères c'est le roi de gloire il est le roi des droits que tu aies que tu aies pris ma croix que tu sois mort pour moi tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre Jésus je te chante pour ce que tu as fait qui ramène la paix dans la confusion change les orphelins en fils et en fille c'est le roi de gloire il est le roi des droits qui règne sur les peuples dans la vérité brille comme le soleil de tout son éclat c'est le roi de gloire il est le roi des droits quelle grâce incomparable quel amour infini que tu aies pris ma croix que tu sois mort pour moi tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre Jésus je te chante pour ce que tu as fait Tignez l'agneau immolé Tignez le roi vainqueur sur la mort Tignez l'agneau immolé Tignez le roi vainqueur sur la mort Tignez l'agneau immolé Tignez le roi vainqueur sur la mort Tignez l'agneau immolé Tignez, Tignez Quelle grâce incomparable Quel amour infini Que tu aies pris ma croix Que tu sois mort pour moi Tu as payé le prix Pour qu'enfin je sois libre Jésus je te chante Pour ce que tu as fait Tignez le roi vainqueur sur la mort Tignez le roi vainqueur sur la mort Laissez-toi l'homme pleurer Le soleil s'est voilé Car le sauveur du monde était tombé Son corps sur une croix Son sang versé pour moi Sur ses épaules Le poids de nos péchés A son tout dernier souffle Le ciel s'est étourné Le fils de Dieu Le fils de Dieu gisait Dans les ténèbres Une guerre dans le tombeau Livrée contre la mort Pour terrasser l'enfer À jamais Alors la terre trembla La pierre fut roulée L'amour parfait n'a pu être vaincu Mort où est ton pouvoir Le roi ressuscité A remporter la victoire À jamais Il l'est glorifié À jamais À jamais Il l'est élevé À jamais Résuscité Il est vivant Il est vivant Il est vivant Alors la terre trembla La pierre fut roulée L'amour parfait L'amour parfait n'a pu être vainc су Mors où est ton pouvoir Le roi ressuscité Il a renCE A remporter la victoire 운 À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité, il est vivant, il est vivant. Il est vivant. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, Jésus a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, Jésus a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, Jésus a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, Jésus a triomphé. Chantons Alléluia, 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 chantons Allélu Il est vivant, il est vivant Je t'exalte Je t'exalte Je t'exalte Oh Seigneur Je t'exalte Je t'exalte Je t'exalte Je t'exalte Oh Seigneur Sous-titrage ST' 501 Je ne sais pas ce que tu avais comme projet au début de l'année et je ne sais pas ce que tu pensais de Pâques au début de l'année. Je ne sais pas où tu visualisais Pâques. Peut-être que tu avais des vacances, peut-être que c'était une période off, peut-être que c'était une période différente, des fêtes de famille, je n'en sais rien. Je pense qu'il y a de fortes chances que tes plans aient été chamboulés et puis bienvenue au club. Pas super. Nos plans aussi ont été chamboulés. Et en même temps, j'ai un espoir merveilleux dans ce que Dieu veut faire en nous, au-delà de nous, autour de nous. Et je crois que Pâques, c'est un merveilleux rappel pour ça. Aum Lausanne, on est une église comme le nom le laisse deviner à Lausanne. Et en général à Pâques, on se réunit avec les autres communautés de la ville de Lausanne. Et puis c'est juste une occasion de célébrer ensemble la résurrection de Jésus-Christ. Et dans cette année, on est là dans nos salons. C'est un peu différent quand même. Mais ce n'est pas moins beau. En fait, Pâques, c'est la fête chrétienne la plus importante. C'est vraiment le moment dans le christianisme, dans la vision du monde chrétienne clé. C'est là où on devrait tout arrêter, puis juste célébrer. Parce que c'est le moment qui change l'histoire avec un grand H, qui change l'histoire du monde, et puis qui change chacune de nos histoires à nous. Bien sûr, il y a Noël, tu vas me dire. Et puis je sais, les chants dans Noël et tout ça. Puis c'est hyper important Noël, parce qu'il n'y aurait pas Pâques sans Noël. Il fallait que Jésus arrive, naisse, soit incarné pour qu'il puisse accomplir sa mission à Pâques. Mais Pâques, c'est le moment tellement attendu. Pâques, c'est le moment que les prophètes avaient déclaré. C'est juste tellement beau de pouvoir célébrer ça. Puis j'ai envie qu'on commence, qu'on réalise, puis que dans nos cœurs, il y a une joie, que dans nos cœurs, il y a un feu qui brûle. Parce que Pâques reste beau malgré un confinement, malgré les changements de plan. En fait, si tu y réfléchis, Pâques, c'est aussi particulier, parce que c'est là qu'un instrument de torture, la croix. La croix, c'était connu pour être un instrument de torture, pour être une fin très difficile, un instrument de mise à mort, qui d'un coup prend un sens tout différent. Aujourd'hui, la croix, c'est un symbole d'espérance, c'est un symbole de foi, c'est un symbole de confiance en Dieu. Et ça, c'est Pâques. Pâques, c'est ce moment où un dilemme fondamental va trouver une solution. Je ne sais pas si tu comprends ou tu réalises, ou tu as cette perspective-là. Mais dans la vision du monde chrétien, dans la vision du monde chrétienne, voilà, il n'y a pas besoin de me reprendre, dans la vision du monde chrétienne, en fait, Dieu est un Dieu parfait, saint, mis à part tout autre, tout différent. Et puis, il crée l'humanité, il crée le monde, il crée l'humanité, afin d'être en lien avec cette humanité. Puis l'humanité, elle fait le choix terrible de se séparer de Dieu, d'être son propre Dieu. Et au moment où elle fait ce choix, la relation est perdue. Parce que quelque chose de saint, de parfait, ne peut pas être avec quelque chose d'imparfait. Et si tu veux savoir si tu es imparfait, repense à ta dernière semaine. C'est sûr, tu es imparfait, avec beaucoup d'amour. Donc, comment un dilemme fondamental, la perfection, peut matcher, peut être en lien avec l'imperfection ? Ben, Pâques, ça vient résolutionner ça, ça vient donner une solution à ça. Pâques, c'est comment un Dieu parfait peut finalement être dans une relation d'amour avec une humanité imparfaite. La vision du monde chrétien, en fait, la vision du monde chrétienne, je galère avec ce mot ce matin, ça vraiment, cette vision du monde, elle dit la chose suivante, il fallait qu'on accomplisse la loi, il fallait rendre possible l'impossible. Et pour ça, il fallait qu'il y ait un sacrifice, puis que ce sacrifice, il soit parfait. Et puis, il n'y avait personne qui pouvait être parfait. Et du coup, dans la tradition, il y avait une habitude dans la tradition juive, chaque année, d'avoir un sacrifice expiatoire qui rendait possible, qui prenait la faute de tout le peuple. Mais il fallait à chaque fois recommencer parce que ce sacrifice n'était pas idéal, n'était pas parfait dans le sens de la perfection. Et du coup, c'est ça, Pâques, c'est ce que Jésus fait. Il vient et puis il dit, moi, je suis le sacrifice parfait. Je vais faire ce que personne d'autre pourrait faire afin que vous puissiez vivre cette relation, afin qu'on puisse vivre enfin, en résolutionner, solutionner ce dilemme. Donc la mort, c'était nécessaire de Jésus. Et sa résurrection, c'est la plus grande déclaration qui soit. Et c'est ce qu'on a chanté juste avant, n'est-ce pas ? La mort ne pouvait pas le retenir, il est à jamais ressuscité, à jamais glorifié, à jamais élevé. C'est vraiment ça, Pâques ? J'ai tellement de choses à dire, je suis tellement dans l'excitation quand je pense à ça. Mais en même temps, on ne peut pas se réunir, on ne peut pas se célébrer, je ne peux pas te prendre dans les bras de Thierry, il est ressuscité. Confinement oblige, chacun de nous est à la maison, en train d'attendre la fin d'une menace invisible qui bloque la moitié de la population mondiale. Puis j'ai envie de te dire, ça n'enlève rien à l'importance de Pâques. Je crois que le coronavirus n'est pas capable d'enlever rien du tout, pas un iota de la beauté, de la majesté, de la grandeur de Dieu qui a triomphé sur la mort même. J'espère qu'il y a des amens qui sont en train d'arriver partout. Amen, 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 main levée, main levée. Mais bien sûr, il y a des questions qui restent. Comment célébrer Pâques ? Comment donner du sens à Pâques dans cette saison ? Je crois que c'est une bonne question. Alors avec vous ce matin, j'ai envie qu'on prenne un peu de temps pour réaliser que grâce à Pâques, on a la communion et puis on a la communauté. Et que si c'est vrai, on doit être des personnes remplies d'espoir. Alors mon message, il a un titre très très simple. Pâques 2020. Communion, communauté, espoir. On va prendre ces trois points, on va prendre ces trois mots puis on va les regarder ensemble et voir le lien avec Pâques. Tout d'abord, la communion. La communion, c'est un mot qui est riche de sens et en particulier dans l'héritage chrétien. Je l'ai déjà expliqué, puis rapidement, simplement que tu comprennes qu'à la croix, Jésus voulait rétablir notre communion avec Dieu. Il voulait en fait qu'on puisse découvrir ce que ça signifie de vivre en Dieu. Cette communion, elle est essentielle pour chaque chrétien. C'est le point de départ de notre vie en fait avec Dieu. Si t'es chrétien, le point de départ, c'est que tu vives une communion avec Dieu. Peu de temps avant la Pâque, peu de temps avant la mort sur la croix, avant la résurrection, Jésus a fait une prière qu'on appelle aussi la prière sacerdotale. C'est une prière vraiment essentielle qu'on trouve dans Jean 17, une prière où Jésus prie pour ses disciples et pas seulement ses disciples, nous aussi. Et j'aimerais te lire un mot de cette prière parce qu'il parle de son cœur pour la communion qu'on aurait, qui serait devenu possible par lui avec Dieu. On va lire ensemble dans Jean 17, les versets 20 et 21. Je ne prie pas seulement pour eux, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles, afin que tous soient un, comme toi Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Jésus voulait que nous soyons un en Dieu. Il prie, il dit Seigneur, je te prie, Papa, qu'il puisse être un en nous. Et afin qu'on puisse vivre ça, il a donné comme un symbole, un rappel, un acte puissant qui nous dépasse, qui est mind-blowing, qui est la Sainte Seine. Certaines traditions l'appellent l'Eucharistie ou la communion. La Sainte Seine, c'est un rappel ultra puissant. Et ce n'est pas juste un symbole, en fait. C'est un acte profondément spirituel. C'est un acte qui nous rappelle que nous sommes invités dans une relation qui n'est pas possible, qu'il y a une alliance possible et que cette alliance avait un grand prix. Il a fallu que Jésus meure pour que nous puissions vivre cette communion avec Dieu. Il a fallu que Jésus meure, on brise le pain, on rompt le pain parce que son corps a été rompu. Il a fallu que son sang coule et puis on boit cette coupe qui rappelle ça afin que nous puissions vivre une alliance avec Dieu, être en communion avec Dieu. C'est-à-dire que c'est une relation extrêmement spéciale, je ne sais pas si tu comprends. La croix, les amis, ça doit être pour nous le point de départ, cette communion avec Dieu. Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, c'est un théologien du XXe siècle extrêmement majeur de cette période-là en Europe. Il était en Allemagne et il l'a exprimé comme ça. Il a dit la chose suivante. La croix n'est pas la fin terrible d'une vie pieuse et heureuse, mais elle nous rejoint dès le début de notre communion au Christ. Je ne sais pas si on réalise ça. J'aimerais vraiment croire que l'Église est un lieu, un espace pour nous rappeler cette merveilleuse réalité de la communion. On peut vivre en communion avec Dieu. On peut aller vers Lui parce que Lui est venu vers nous. On peut crier à Lui, on peut l'entendre, nous parler, on peut être vu, être entendu, être aimé. La communion avec Dieu. La communion, c'est un terme tellement fort qui nous rappelle qu'on peut appartenir. Dans ce période qu'on vit, on sait qu'une des choses c'est la solitude, n'est-ce pas ? Si seulement les gens savaient, on peut vivre une communion avec Dieu et si seulement plus de gens savaient. Pâques, c'est donc un rappel central pour la communion qui est rendue possible avec Dieu par la mort de Jésus-Christ. Mais je me demande comment on le vit quand on est en confinement. C'est une sincère question. Comment est-ce que tu vis ta communion avec Dieu pendant le confinement ? Est-ce que tu l'entretiens ? Est-ce que tu t'attendais à ce que soit juste l'église qui l'entretienne pour toi ? Quand il n'y a plus les rassemblements, quand il n'y a plus les dimanches matins, quand il n'y a plus la louange en live, quand on doit voir des capsules vidéo et puis se connecter à YouTube, comment est-ce qu'on vit notre communion avec Dieu ? Plus tôt, je disais, on va continuer, Pâques, c'est un merveilleux rappel qu'on a une communion et qu'on a une communauté. Et si c'est vrai, on devrait être des gens remplis d'espoir. Alors, j'aimerais voir maintenant avec toi le deuxième point, la communauté. Paul, c'est un disciple de Jésus qu'on appelle Tardif. C'est un gars, on va lire une lettre à lui tout de suite, il faut que tu le connaisses un petit peu. C'est un gars vraiment impressionnant, inspirant. Il a vécu beaucoup de choses dans sa vie mais on pourrait résumer ça comme ça. Il a vécu dans un enseignement religieux, il était vraiment zélé, motivé dans la religion juive. Puis ensuite, il a eu une rencontre phénoménale, complètement surnaturelle, complètement folle avec Jésus-Christ. Puis là, il a dit c'est Jésus la solution, c'est Jésus la bonne nouvelle et puis ensuite, par la suite de sa vie, en fait, il a voyagé pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus dans quasi toute la terre qu'il connaissait à l'époque et puis il a été en prison parce que ce n'était pas toujours une bonne nouvelle pour tout le monde. Les gens avaient peur de son message, de ce qu'il annonçait. Et puis, entre ça, entre les voyages et la prison, il devait garder un contact avec les communautés qui commençaient ici et là, avec les églises qui naissaient et puis du coup, il n'avait pas Instagram, il n'avait pas Facebook, il n'avait pas Twitter, il n'avait pas les e-mails, il n'avait pas EasyJet, il n'avait pas tous ces éléments-là donc il a fait un truc vraiment old school, il a écrit des lettres. Puis là, on va lire une de ces lettres qu'il a écrite aux chrétiens qui étaient dans la ville de Corinthe qui s'appelle la lettre aux Corinthiens, il y en a deux dans la Bible et puis on va lire la première au chapitre 10, le verset 17. Puis ça nous dit la chose suivante. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes nombreux, nous formons un seul corps car nous participons tous à un même pain. Là, tu te dis, si tu lis plus largement dans le contexte, non, Paul n'était pas à Boulanger, si tu lis plus largement dans le contexte, il est en train de parler de la communion, de la Sainte Seine, il est en train de parler de signification de la Sainte Seine. Puis en fait, il dit la chose suivante, vous voyez, il y a un seul pain parce qu'on est censé être un seul corps. Puis la communion que nous vivons avec Dieu, elle doit se refléter dans notre communion les uns avec les autres. Paul, il est en train de dire quelque chose de phénoménal et d'extrêmement important qu'on doit absolument réaliser. La communion avec Dieu, elle se reflète et se manifeste dans notre communion les uns avec les autres. En grec, le mot pour communion, c'est kononia. Et ce terme, il est utilisé pour parler de notre communion avec Dieu, mais il est aussi utilisé dans la Bible pour parler de notre communion les uns avec les autres. C'est un terme qui a été notamment traduit par la communion fraternelle. Si tu considères la prière de Jésus qu'on a lue juste avant dans Jean 17, si tu réfléchis un peu à la vie de Jésus qui a décidé de s'entourer les uns avec d'autres personnes puis d'avoir des gens avec qui il vivait au quotidien, on réalise en fait rapidement qu'il avait un double projet. Il voulait qu'on soit un, tout à fait, en unité avec Dieu. Il parlait de cette communion avec Dieu, mais je crois que de la même façon, il voulait aussi et il priait aussi et il avait sur son cœur qu'on puisse être un, les uns avec les autres. Un double projet. Pourquoi je te dis ça? Parce que je crois que Pâques, c'est un rappel extrêmement puissant que notre communion avec Dieu, notre Créateur est possible parce que Jésus a payé le prix. Il a vaincu la mort et par là même, il nous donne la vie. Mais je crois que Pâques, c'est aussi la communauté. Je crois que Pâques, c'est aussi notre relation les uns avec les autres. Et je te dis ça parce que la communion, elle est nécessaire pour aimer son prochain. Quand j'ai les yeux fixés sur Dieu, quand je suis capable d'être en relation avec Dieu, je suis capable de voir les autres comme Dieu les voit. Pâques avait un double projet. La communion avec Dieu et la communauté. On n'y pense pas souvent. On pense souvent au chocolat, on pense souvent au lapin, on pense souvent qu'il est ressuscité, il a payé le prix pour mes péchés, je peux être avec Dieu, mais on ne pense pas souvent. C'est la deuxième dimension au projet de la communauté. Si tu fais un petit peu la marche arrière, tu penses un peu en arrière, Pâques se termine avec la résurrection, c'est ce qu'on célèbre aujourd'hui. Dimanche de Pâques, c'est la résurrection. Vendredi, on commémorait la mort de Jésus. J'en ai parlé, c'était un élément central pour qu'on puisse vivre la communion. Et puis avant la mort, il y avait le calvaire, il y a eu le procès, il y a eu tout ça, il y a eu la prière de Jésus, il y a eu l'arrestation de Jésus, bien sûr, il s'est passé des choses avant. Et puis juste avant ça, on en a parlé, il y a eu ce repas qui inaugure la Sainte Seine, qui met en place la Sainte Seine, puis tous ces éléments fonctionnent dans la période de Pâques, tous ces éléments marchent ensemble. Puis au moment de ce repas, Jésus fait une alliance. Je ne sais pas si on comprend ça, je ne sais pas si on réalise ça, mais Jésus dit, voilà, il va arriver ce que vous avez annoncé, il va arriver ce qui doit arriver, je vais mourir. Mais avant ça, faisons une alliance ensemble. Tenons-nous ensemble, avant ça. Puis il va même leur dire, vous savez quoi ? Quand vous vous verrez, puis que vous vous rappellerez de moi, puis de ce que j'ai fait, vous ferez ça ensemble aussi. La communauté. J'aime beaucoup cette image de la communauté, parce que c'est l'image autour d'une table. Alors si tu es là, puis si tu suis avec nous tous ces sujets, on a eu une série entière qui s'appelait « À la table » ou « La table ». Et puis en fait, plus exactement, ce n'était pas une table comme on l'imagine, ils sont assis sur des chaises ou quoi, c'était plus un repas où ils s'étaient allongés côte à côte les uns des autres en rond en fait autour d'une table. C'est une autre culture que la nôtre. Et puis, c'est une image merveilleuse de la communauté. Et si tu réfléchis aux gens qui l'entouraient, c'est complètement fou. Il y avait des gars qui étaient des pêcheurs qui prenaient les poissons, il y avait des gars qui étaient des collecteurs d'impôts, il y avait des gens qui étaient des zélotes, des motivés, qui avaient un projet politique de renversement, il y avait des gens qui étaient proches des pharisiens, des prêtres. Donc, il y avait des gens de tous les côtés et puis en fait, ils étaient tous là ensemble. Puis Jésus lui dit, je vais mourir, mais juste avant, est-ce qu'on peut faire une alliance ensemble ? Juste avant, est-ce qu'on peut se rappeler l'importance de cette unité ? Puis, je l'ai lu avant, mais juste avant ça, il a prié pour eux et il leur a dit, je prie afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi afin qu'eux aussi soient un en nous. Pâques, les amis, c'est la communion avec Dieu et puis être chrétien, c'est vivre la communion les uns avec les autres. Puis je suis comme pressé de le rappeler une fois de plus. Je ne sais pas où tu en es, je ne sais pas ce que tu crois, mais il n'existe pas une chose telle que le christianisme individuel. Il n'existe pas juste ma relation avec Dieu puis ça n'implique personne d'autre. Jésus est mort pour la communion avec Dieu, qu'on puisse avoir cette communion avec Dieu, mais il est mort aussi et il prie aussi qu'on puisse vivre les uns avec les autres. Pâques, c'est ce qu'on rappelle. Il est venu pour rendre possible l'impossible, est-ce qu'on le vit ? Puis il est venu pour rendre possible la communauté qui humainement semble aussi quand même impossible. Est-ce qu'on la vit ? Il doit être un élément fondamental de la vie de l'Église et j'aimerais de tout cœur croire que c'est ce qu'on recherche à se vivre en tant qu'Église. Nous et puis les Églises larges, l'Église avec un grand E, toutes les Églises qui se réunissent, je crois qu'on veut vivre ça, la communion, la communauté. Maintenant, j'ai cette question qui ne cesse de revenir. Comment est-ce qu'on le vit en période de confinement ? C'est une question qu'on m'a posée récemment les gens en tant que pasteurs parlant avec d'autres leaders d'Église, d'autres pasteurs. Comment est-ce que chacun vit ce confinement ? Comment les Églises vivent ? Est-ce que ça va ? Est-ce que ça ne va pas ? Et puis en fait, ça a été ma réponse et ça a été toute l'inspiration pour mon message. Les amis, si l'Église, c'est la communion et la communauté, ce n'est plus un bâtiment. Il n'y a pas besoin qu'on se réunisse pour le vivre. Ça ne veut pas dire que c'est mal de se réunir, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de risque en ce moment. L'Église continue, l'Église vit et l'Église est vibrante et puis j'aimerais croire ça si l'Église, c'est la communion et la communauté. Si on vit, nous, en tant que disciples, en tant que chrétiens, la communion et la communauté. J'ai dit au début, Pâques, c'est la communion, c'est la communauté. Et si on vit ça, on devrait être des personnes remplies d'espoir. Puis j'aimerais terminer avec ce troisième mot, l'espoir, parce que je crois qu'il est intimement lié à Pâques. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi d'être rempli d'espoir ? Je crois que sincèrement, ces derniers temps, c'est une question qui est légitime. Quand une personne a peur, je ne sais pas si tu as déjà vu ça, c'est un peu flippant. Si tu vas à la Migros ou à la Cop, pas de bagarre là, Team Cop, Team Migros, c'est bon, même combat. C'est les deux gènes orange. Si tu vas faire tes courses dans un magasin, en cette période-là, c'est vraiment bizarre. Les gens se regardent, si tu as quelqu'un, tu as tout de suite tout le monde qui est un peu « Wow, qu'est-ce qui se passe ? Attention, coronavirus, on se lave les mains et machin. » Et je me pose la question, ils ont quoi notre espoir ? En ce moment, tout est agité, tout le monde a peur, tout est embranlé. Je l'ai dit, je crois qu'en tant que chrétien, en tant que disciple, on devrait être des personnes remplies d'espoir, mais ça veut dire quoi être rempli d'espoir ? Dans ces derniers temps, dans ces derniers jours, je me suis vraiment posé la question, j'ai mis en quoi mon espoir ? Est-ce que je l'ai mis dans mes capacités ? Ma capacité à faire certaines choses, à dire certaines choses ? Est-ce que je l'ai mis dans mon travail ? Est-ce que je l'ai mis dans mes connaissances, mes titres académiques ? Est-ce que je l'ai mis dans ma famille ? Est-ce que je l'ai mis dans mes relations ? J'ai des bons contacts ? J'ai mis en quoi mon espoir ? Le dimanche de Pâques qui souffre sur une phrase phénoménale, c'est une phrase pendant des années, des centaines d'années à Pâques. On disait « Il est ressuscité » et puis j'ai envie de t'encourager à le dire « Il est ressuscité ». C'est une merveilleuse nouvelle et puis on a parlé de ce que ça voulait dire, on a parlé de ce double projet communion-communauté. Il est ressuscité. Mais je crois que c'est aussi dans cette résurrection que je dois placer mon espoir. C'est cette résurrection qui fait toute la différence. Dans un monde qui va vite, dans un monde où la technologie va vite, où tout bouge, où un virus peut stopper la moitié du globe, mettre en péril les économies, les pays, fermer les frontières, je crois que la question elle est pertinente. Dans quoi est-ce qu'on a placé notre espoir ? Est-ce qu'on l'a vraiment placé en Christ ? Est-ce que notre espoir est en lui et en rien d'autre ? La question de la persécution, la question de l'empêchement de se retrouver en communauté, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Nous, on le vit de façon nouvelle, mais il y a plein de pays qui le vivaient déjà avant, il y a plein de pays qu'on appelait persécutés où les chrétiens n'avaient pas le droit de se rencontrer. Et puis en fait, dans l'histoire, c'est arrivé plusieurs fois à bien des endroits. En fait, dans l'histoire, il y a toujours eu de la persécution depuis la naissance de l'Église. Dans la Bible, on voit aussi la persécution. Puis il y a un passage qu'on va lire maintenant qui est dans Hébreux. Et Hébreux, on ne connaît pas l'auteur de la lettre aux Hébreux. On sait qu'il écrivait pour des gens qui étaient chrétiens, qui étaient d'origine juive, qui étaient devenus chrétiennes, des personnes qui étaient devenues chrétiennes. Et puis il leur parle, il leur parle, c'est Jésus, la pièce centrale de Hébreux, l'élément sur lequel il revient tout le temps. Et puis il dit à un moment donné ces deux versets dans Hébreux 6, les versets 18 et 19, l'auteur dit la chose suivante, « Par deux actes irrévocables dans lesquels il est impossible que Dieu mente, nous sommes puissamment encouragés, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre solide et sûre de l'âme. » J'aime trop ces deux versets. Il dit, nous, on doit faire confiance parce que Dieu, il avait fait une promesse puis il a accompli sa promesse et du coup, on est puissamment encouragés et c'est notre seul refuge. C'est là, on a saisi cette espérance qui nous était proposée. Jésus-Christ, mort et ressuscité, c'est une espérance, on l'a saisi et on tient ferme. Puis cette espérance, elle est comme une encre solide pour notre âme. J'aime trop ce qu'il dit. J'aime trop ce qu'il dit parce qu'il dit, les amis, c'est là-dedans qu'on doit placer notre espoir. Puis il dit ça à des gens qui sont en train de douter, à des gens qui sont un peu perplexes, mais des gens qui vivaient la communion et la communauté. Et je crois sincèrement, si on vit la communion et la communauté basée sur la résurrection de Jésus, on est censé être des gens remplis d'espoir. Ce n'est pas quand tout va bien, quand je suis positif alors je peux avoir de l'espoir. C'est au milieu des crises, au milieu des tempêtes que je veux me rappeler et je veux saisir cette espérance qu'il m'est proposée. Je peux l'avoir, cette espérance, parce qu'il est ressuscité. Je ne mets pas mon espoir dans quelqu'un qui est mort, je ne mets pas mon espoir dans des belles théories, je mets mon espoir dans quelqu'un qui est mort et ressuscité et qui nous donne la possibilité de vivre une chose complètement fou. Pâques ! Il est ressuscité. Je te dis ça parce que je crois que le monde a besoin d'espoir. Puis je crois que Jésus, il a dit vivez cette communion avec Dieu. Vivez cette communauté les uns avec les autres afin d'être l'espoir que le monde a besoin. Soyez mes ambassadeurs, il termine en disant allez et puis dites à tout le monde. On devrait être ces personnes remplies d'un espoir sans faille. Ces gens qui m'aiment quand tout tremble, eux ne tremblent pas parce que notre espoir est en Dieu. Et je crois que Pâques, il est ressuscité. Cette merveilleuse nouvelle, cette communion, cette communauté, ça doit nous donner un espoir incroyable. Est-ce qu'on va être des gens d'espoir ? Je ne sais pas où tu en es toi. Je vais m'arrêter là. C'est bon. Je ne sais pas où tu en es. Si tu es disciple de Jésus, j'ai envie de te dire, saisis Pâques 2020 comme une occasion énorme de réaffirmer ta communion avec Dieu, de réaffirmer ton engagement dans la communauté et de réaffirmer que tu vas être une personne d'espoir pour ton entourage. Peut-être que tu n'es pas chrétien. Il y a beaucoup de gens qui nous visitent, qui nous voient, qui ne sont pas chrétiens. Puis j'ai envie de te dire juste déjà merci. Si tu en es encore là maintenant, juste bravo à toi. Merci d'avoir écouté ça. Puis j'ai envie de te dire, ce créateur énorme, il t'aime, il a fait ça pour toi, il voulait être en lien avec toi. Puis Pâques, il est ressuscité. C'est une merveilleuse nouvelle. Il y a des milliards de personnes sur Terre qui croient à ça puis qui ont eu leur vie changée parce que cette grande histoire, elle change notre histoire à nous. Puis c'est une invitation pour toi. Puis c'est une invitation dans une relation avec Dieu. Puis c'est une invitation dans une relation avec d'autres. C'est une relation pour redécouvrir l'espoir qui est un espoir qui est inébranlable. Je me posais la question et je vous posais la question au tout départ. Comment est-ce qu'on va célébrer Pâques en 2020 quand les rassemblements ne sont pas possibles ? Et je pense qu'on va le faire. En tout cas, c'est mon engagement à moi. Je vais le faire en vivant la communion avec Dieu. Je vais le faire en vivant la communauté. Je vais le faire en rayant l'espoir parce qu'on est dans un monde qui a besoin d'espoir et parce que j'ai saisi un espoir qui est inébranlable. C'est mon encouragement pour toi. C'est ma façon à moi de te dire joyeuse Pâques. Puis je vais terminer en priant. Puis juste après ça, je me réjouis, je suis tellement impatient. On va prendre la Saint-Ceine ensemble. Puis c'est un peu bizarre parce qu'on est ensemble sans être ensemble. Mais on va prendre un temps de Saint-Ceine. Il y aura Janet, mon épouse et moi-même. Et on va rompre le pain, on va prendre le vin, on va prier aussi. On va prier et puis juste après, prends le temps d'aller chercher ces éléments afin que tu puisses le vivre là où t'es. Seigneur, merci. Quel privilège on a aujourd'hui de se rappeler Pâques. De se rappeler cette réalité, Seigneur, que tu nous aimais tellement que tu as décidé d'envoyer ton fils. Puis que ton fils est venu puis qu'il est mort et puis il n'est pas resté mort, il est ressuscité. Tout ça pour qu'on puisse vivre la communion avec toi. Père, je te prie que chaque personne qui a vu cette vidéo puisse décider, s'engager de vivre cette communion avec toi. Je te prie aussi que chaque personne qui regarde cette vidéo réalise que cette communion avec toi, c'est une part d'un projet, c'est la part, c'est une face d'une pièce mais il y a une autre face, c'est la communauté et qu'on puisse décider de continuer à vivre la communauté malgré le confinement. Et je crois que c'est deux choses, quand on est en communion avec toi puis quand on est en communauté, ça ne peut faire que naître l'espoir. et je te prie Seigneur qu'on soit connus pour être un peuple rempli d'espoir. Non pas un espoir dans nos compétences, dans nos capacités, dans nos connaissances, mais un espoir en toi qui est ressuscité. À toi toute la gloire, Père, pour ton amour, ta fidélité envers chacun d'entre nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Voilà les amis, on va tout de suite prendre la Sainte Seine. Vous pouvez aller chercher les éléments pour la Sainte Seine et juste vous dire encore une fois, joyeux Pâques, on prie pour vous, on se tient avec vous. Et si tu regardes cette vidéo puis si tu n'avais jamais donné ta vie à Jésus, j'ai vraiment envie de te donner une occasion. Écris-nous un mail, connecte-toi avec nous d'une façon ou d'une autre, réseaux sociaux, dis-le maintenant dans les commentaires, n'aie pas peur, joinds-toi à nous, on a envie de connecter avec toi, on a envie de pouvoir t'accompagner dans cette réalité. Voilà, comme annoncé, on revient pour passer ce moment de Sainte Seine et on est juste vraiment content de pouvoir le faire avec toi. C'est virtuel, c'est différent, mais la signification, elle est vraiment la même. Et puis dans la Bible, il parle aussi de rompre le pain, partager le pain dans les maisons puis c'est ce qu'on veut faire en fait dans ce dimanche de Pâques. Oui, Jésus a instauré ce moment de Seine pendant le repas avec ses disciples, ses amis les plus proches et on a envie en tant que famille de le vivre en fait aussi ensemble. La Sainte Seine, c'est un acte qui est, je l'ai dit dans la prédication, qui est spirituel, qui est fort, où on se rappelle de notre alliance avec Jésus-Christ. Donc on reconnaît Jésus comme sauveur et seigneur et du coup, on t'invite à le faire si pour toi ça fait du sens en fait. Si sa mort et son sacrifice fait du sens pour toi aujourd'hui, c'est un merveilleux rappel puis on t'invite de le faire avec nous. Et puis, c'est aussi un rappel de la communauté, du fait qu'on est ensemble. Et même si on ne peut pas le prendre ensemble aujourd'hui, on croit qu'on est ensemble alors qu'on fait cet acte. Et en fait, pendant le repas, il a pris du pain et puis il a dit « Ceci est mon corps qui a été brisé pour vous » et puis il a passé ce pain à ses disciples et il leur a dit « Faites ceci en mémoire de moi » et puis c'est ce qu'on veut faire maintenant. J'ai été ok de prier pour le pain ? Avec plaisir. Donc, merci pour ton corps, ton sacrifice, Jésus. Merci parce que ton corps a été brisé sur la croix et il porte nos fautes et nous rend juste aux yeux de Dieu. Et au travers de ta mort, tu nous permets d'être réconciliés avec Dieu, notre Père. Nous voulons prendre ce matin, ensemble, cette scène en souvenir de ce que tu as fait pour nous. Merci, Jésus. Amen. Amen. Un peu plus tard, il a pris du vin et puis il a dit « Ça représente mon sang qui va couler pour vous. » Et puis, sans rentrer dans les détails, c'est l'importance du sang qui coule, l'importance du sacrifice. Elle est présente dans la Bible depuis le départ. Puis en fait, c'est merveilleux parce que c'est le sacrifice ultime, Jésus. Après Jésus, il n'y a plus besoin de faire des sacrifices. Des sacrifices. Puis on veut simplement lui dire « Seigneur, merci. Merci pour ton sang qui a coulé pour chacun d'entre nous. Merci, Seigneur, parce que tu as payé le prix que nous ne pouvions pas payer. » Puis aujourd'hui, on veut te dire en faisant cette alliance qu'on veut cultiver cette relation avec toi. On veut cultiver cette alliance avec toi. On te dit « Merci pour ce que tu as fait. » Et puis on veut vivre à la hauteur de ce sacrifice. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, les amis, on a pris une scène virtuelle, mais dans nos cœurs et dans l'esprit, on a pris une scène ensemble. On veut juste vous dire « Merci » et c'est vrai, on se rappelle sa mort, l'alliance qu'il a fait avec nous, mais surtout aujourd'hui, on célèbre sa résurrection. Amen. Et c'est le merveilleux privilège de savoir qu'on peut vivre chaque jour avec lui. Et cette scène est un rappel de ça. Oui. Et merci pour le temps que vous avez pris. Merci pour ce moment de repas, ce moment de partage qu'on a pu vivre ensemble. On se réjouit de ce qui est devant et on vous souhaite une magnifique semaine. Hello, je m'appelle Manon et je fais partie de l'équipe de Love Lausanne. Donc Love Lausanne, c'est un peu l'action sociale de Rome qui nous permet d'organiser des événements concrets pour aimer la ville de Lausanne. Alors dans cette situation de crise, on nous a demandé qu'est-ce qu'on pouvait faire pour agir concrètement. Donc on a regardé un peu sur Internet et on est tombé sur énormément de plateformes qui ont déjà été mises en place par des personnes solidaires. Donc si tu as à cœur les personnes âgées, tu peux te rendre sur le site de l'organisation ProSenectouté. Ils ont mis en place une chaîne téléphonique qui te permet d'appeler ces personnes et de passer un petit moment avec eux au téléphone durant la journée. C'est aussi une bonne manière de lutter contre la solitude des personnes âgées qui en période de confinement doivent se sentir particulièrement seules. Ensuite, si tu as à cœur de t'engager auprès de ton voisinage, tu peux tout simplement te rendre sur le site aide-maintenant.ch sur lequel tu rendes toutes tes informations et tu recevras par mail ou par SMS des situations en fait qui demandent ton aide. Donc n'hésite pas à t'engager auprès de ton voisinage aussi. Enfin, il y a aussi une très belle manière d'aider, c'est d'aider peut-être les petits commerces qui risquent de ne pas forcément survivre à cette crise. Alors, si tu as par exemple envie de commander un bon livre en ligne, s'il te plaît, ne le commande pas sur Amazon parce qu'en fait, il y a plein de librairies indépendantes qui sont disponibles pour livrer à domicile des livres. Pour cela, tu peux te rendre sur le site livresuisse.ch qui recense toutes les librairies indépendantes de Suisse Romande. Tu pourras trouver la librairie indépendante la plus proche de là où tu habites et commander un livre qui pourra t'occuper durant la période de confinement. Alors, tous les liens que j'ai mentionnés vont se trouver dans la description de la vidéo. Donc, pas de panique, si tu n'as pas pris des notes, c'est pas grave, tu pourras tout trouver dans la description. Si tu n'as pas encore liké notre page Facebook, c'est le moment parce qu'on va du coup transmettre différentes informations via cette plateforme. Et puis aussi, on a concocté déjà une fiche sur laquelle tu peux inscrire ton numéro de téléphone et la distribuer à tes voisins. Comme ça, tu montres que tu es disponible pour proposer ton aide pour différentes choses, faire les courses ou autre. Pour finir, si tu as des questions ou d'autres propositions à faire, tu peux toujours nous écrire à lovelausanne arrobas homelausanne.church et on répondra à toutes tes questions. Alors, j'espère que tous ces liens que l'on t'a proposé t'ont inspiré et que tu souhaiteras t'engager par la suite durant la semaine. Et la semaine prochaine, on revient avec des nouveaux conseils. Ciao ! Salut ! J'espère que tu vas bien. Merci d'avoir suivi cette célébration avec nous. Je voulais juste prendre quelques instants pour te communiquer certaines informations. La première, tu la connais. Reste connecté. Le plus simple, le plus fun, c'est via Instagram avec nos stories. Et ça commence demain matin avec les lundis. What's up ? Et si tu veux nous écrire, n'hésite pas à nous envoyer un mail à welcome at homelausanne.church. Alors qu'on continue à vivre l'église différemment, on aimerait te proposer de lire la Bible avec nous. C'est pour ça qu'on aimerait t'inviter à rejoindre un plan de lecture qui va commencer mardi et qui va durer quatre jours. Toutes les informations se trouvent dans la description de la vidéo et sur les réseaux sociaux. Mercredi, en fin de journée, c'est sur YouTube que ça se passe. Et c'est Parlons, nos vidéos de conversation pour aller plus loin dans la réflexion. Le sujet sera No Rush. Comment vivre Jésus et une vie No Rush dans cette culture de l'agitation et du stress ? Vendredi matin, comme d'habitude, on veut passer un moment ensemble dans la prière de 7h30 à 7h45 sur Instagram Live. On veut continuer à se tenir ensemble dans la prière dans ces moments extrêmement difficiles. On veut continuer à accueillir chacun et chacune à la maison. Et si tu nous as rejoints sur les plateformes qu'on a mis en place pendant cette période de confinement, en fait, on aimerait t'inviter à la fin du mois d'avril à un moment qui s'appelle Les Fondamentaux. En fait, c'est juste une occasion si tu veux nous rejoindre ou apprendre un peu plus sur l'Église à le faire. Et il ne me reste plus qu'à te souhaiter un bon dimanche de Pâques. Prends bien soin des gens qui sont autour de toi, reste connecté, reste en bonne santé et surtout, reste béni. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501